Et nous sommes en direct bien sûr pour cette séquence réservée justement au pré-débat parce qu'en réalité juste derrière, enfin si vous voulez au débat parce que c'est aussi ça avec la participation des auditeurs qui nous écoutent en onde courte mais qui pourront réagir à partir de 8h15. Pour l'instant, on va de côté de Paris. On va faire donc Paris avec Jacquie Moifo, Alain-Jules Meignet mais également le MRC nous a envoyé à travers M. Jean-Debonneur Trafac, nous a envoyé M. Serge-Éric Antolonzou pour apporter également une contradiction à ce que les deux autres, nos deux journalistes de Paris portent comme message. Alors à vous messieurs, je vous dis bonjour et bienvenue sur les antennes ce matin. Bonjour. Bonjour Yaoundé, bonjour tout le monde, bien évidemment, Omer, Jacquie et tous vos auditeurs, vos nombreux auditeurs. Voilà, qui nous suivent sur la FM et bien évidemment ceux qui sont connectés sur Internet. Bien évidemment, les mobinotes et les internautes. Jacquie, bonjour. Bonjour, Omer, bonjour aux auditeurs de Maud Radio. Je veux aussi saluer ceux de JMTB+, car nous regarderons cette émission. Bonjour aux représentants du MRC et bravo à toi, Omer, pour le travail que tu as. D'accord, nous avons le Dr Serge-Éric Antolonzou aussi en direct. Il est déjà positionné, le Dr Serge-Éric Antolonzou qui sera avec nous. Mais on commence, on commence, il va nous retrouver de toute façon. Il va nous retrouver, bien sûr, parce que nous avons commencé cette affaire-ci hier pour comprendre un tout petit peu. Vous qui avez enquêté sur le bug informatique de l'initiative Survie Cabreau de Survival Initiative, on a commencé hier et on s'est dit aujourd'hui, on met un point final à la question. En sortant, on comprend exactement ce qui se passe du côté de Paris. Alors, alors, Jules Meignet, on recapitule un tout petit peu les grosses déclarations d'hier. Hier, vous disiez que M. Kamto avait été floué par M. Henri Njoko et que Pendai Koka était le dendon de la farce. Une assertion, enfin, une déclaration qui n'a pas été démentie par Jacques Imoifo qui lui dit M. Henri Njoko était le non-théma, enfin, pour dire qu'il était le patron, le patron de ces choses-là. Il faut dire justement que M. Henri Njoko est le secrétaire de la fédération régionale du MRC pour l'Europe, mais qui a été suspendu quand même et qui a déclaré en avril 2020 qu'il n'était ni de près ni de loin associé à la gestion justement des comptes du MRC en Europe concernant justement ce projet. Vous comprenez cela, M. Alain Jules Meignet. Hier, vous avez semblé nous dire que vous avez contacté un arabe, un arabe qui vous a balayé par le revers de la main les déclarations ou alors le communiqué, enfin, le contenu du communiqué, l'information tirée du communiqué de M. Henri Njoko en avril 2020. Exactement. En fait, déjà, c'est contradictoire de dire tout doggo comme ça parce que quand j'ai commencé mon enquête début avril et c'est le 6 avril qu'il réagit en disant oui, je ne suis concerné de près ou de loin. Donc, quand je dis que c'est contradictoire, c'est parce que finalement, le professeur Camteau le suspend et parle d'audit. Mais le problème aussi, quand il y a tellement de contradictions, on comprend qu'il y a Anguille-Souroche, le MRC justement, qui ne veut pas dire que c'est eux survival, se retrouve finalement dans des contradictions indescriptives. Parce qu'après, on nous dit que M. Njoko refuse de donner les clés, n'est-ce pas, du site. Et là, j'ai parlé avec quelqu'un de très proche du MRC parce que comme je dis toujours, les gens ne savent pas, c'est-à-dire qu'ils aiment mettre les gens dans des cases. Moi, j'ai plein d'amis qui sont en MRC. Alors, je parle avec quelqu'un du MRC et je lui pose la question de savoir que la réalité, c'est quoi dans votre dossier-là ? Parce que moi, le bug, je ne peux pas croire en ce bug-là. Vous savez ce qu'il me donne comme explication ? Moi, je ne suis pas informaticien. Puis, demandez aux informaticiens et vous verrez que vraiment, c'est une arnaque, mais pas possible. Si quelqu'un ne vous a donné les clés de rien, c'est-à-dire que si M. Njoko refuse que les gens enquêtent réellement, on ne peut pas faire d'audit. Déjà, ça, c'est le premier point. Le second point, c'est que la personne avec qui je parlais me dit, mais oui, c'est que les données sortaient erronées. Écoutez, écoutez, écoutez-moi, écoutez-moi, la connerie, passez-moi vraiment, je m'excuse de le dire sur votre antenne. Je parle de conneries parce qu'on nous dit, le mec, il me dit, mon ami là, je ne vais pas le citer, mais les données sortaient erronées de chez Paypal et Stike. Je lui ai dit, mais tu nous prends pour, vous prenez les gens pour des demeurés. C'est-à-dire que Paypal, c'est Paypal qui donnait de fausses données à la banque. C'est Paypal et Stike qui donnaient de fausses données. Je lui ai dit, mais attendez, on est en plein délire. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est géant de l'informatique. Je dis bien que celui qui a créé Paypal, c'est l'un des hommes les plus riches du monde, Erron Mons. C'est-à-dire que c'est ça qui l'a rendu riche. Et il n'y a pas de faille chez Paypal. Donc, vous voyez un peu comment ils sont en train de vouloir tourner la sauce en disant que oui, mais c'est Paypal qui faisait des erreurs. C'est Stike qui faisait des erreurs. Mais si Paypal et Stike faisaient des erreurs, ça veut simplement dire qu'il n'y a pas eu bug. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça veut dire qu'il n'y a pas eu bug. Comme par hasard, c'est seulement chez eux. Nous tous, on a des comptes Paypal. Moi, j'ai un compte Paypal. Et donc, je fais mes transactions avec le compte Paypal. On m'envoie de l'argent avec mon compte Paypal. Il n'y a jamais, jamais eu. Moi, depuis que je vis, à mon vieux âge, je n'ai jamais entendu que Paypal a bugué quelque part. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Et on constate que c'est une arnaque. Et aujourd'hui, il nous faut une sauce insipide pour raconter ceci et cela, des pseudo-informaticiens. On va vous démontrer qu'il y a eu un bug informatique. Et donc, si ce n'est que de dire que Paypal est donnée de fausses données, je crois que là, il y a un véritable problème. Je crois que Jacqueline ne me démentira pas. C'est-à-dire, là, nous dire que ce n'est que ça le problème, parce que j'ai fouillé. J'ai essayé de comprendre qu'est-ce qui faisait qu'on parlait de bug. Et là, finalement, ce n'est pas le site qui a bugué, alors qu'on sait que c'est celui qui tolent les clés de cette affaire-là, qui ne la donnent à personne. Donc, on ne peut pas faire de dite si on n'a pas les éléments. Et là, maintenant, ils nous disent que c'est Paypal et Stack qui donnaient de fausses données au niveau, forcément, de la banque. Et donc, du coup, 300 000 a disparu comme ça, 300 000 euros. Mais attendez, arrêtez de prendre les gens pour les demeurer. Nous ne sommes pas des enfants. Je veux qu'on nous donne, pour être clair, je ne suis pas informatique, je veux qu'on nous donne, si ces gens veulent la vérité, qu'ils nous donnent donc les données de tous leurs contributeurs. Et après, on va vérifier. Ce n'est que comme ça que ça peut marcher. Ou à l'effort. Alain Jules, il faut dire que le président du MRC, dans sa conférence, lors de sa conférence, a dit qu'il était prêt à publier les données, les données des contributeurs. Mais malheureusement, les contributeurs devraient, pour que ces données soient véritablement publiées, écrire donc au MRC pour demander que ce soit publié. Ce qui, de l'avis de beaucoup, ne serait pas très possible parce qu'il y a des contributeurs qui ne voudraient pas se faire connaître. On dit bonjour à M. porteur Serge-Éringtolo, qui nous retrouve en ce moment. Il faut rappeler que Serge-Éringtolo gère avec M. Jean de Bonheur-Trofac le département communication et informatique. Je suis à l'antenne. M. Ntolo, M. Ntolo, M. Ntolo est à l'antenne. Je te rappelle. Merci Alain Jules Manier. Jacques-Éringtolo, s'il vous plaît, on prend M. Ntolo, qui gère avec M. Jean de Bonheur-Trofac le département, je vais dire, la direction communication et informatique du MRC. Est-ce qu'on nous signale qu'il est calé ? M. Ntolo, bonjour. Oui, bonjour à vous, M. Jomo. Oui. Bonjour à M. Moifo, bonjour à M. Meigneux, bonjour à tous ceux qui sont connectés par Zoom via cette émission-là actuellement. Effectivement, je participe aussi de l'animation communicationnelle sur le plan numérique auprès de Jean de Bonheur. Voilà pourquoi il vous a envoyé vers moi. Voilà, donc merci de vous installer. Jacques-Moi, il faut avoir la parole. Jacques-Moi, vous avez en face le docteur Saint-Géric Ntolo, qui va apporter forcément des éléments de compréhension de ce qui se fait en interne. Jacques-Moi, vous avez donc la parole pour votre première prise de parole, permettez, ce matin. Merci, merci au maire Andiomo. Je salue M. Ntolo, je salue mon ami et frère Alain Jules Meignet, je salue tous vos auditeurs. Je vais commencer par dire ceci, je ne m'oppose pas à la thèse du bug. Il faut bien que les choses soient claires. Je ne m'oppose pas à cette thèse-là. Je dis tout simplement que M. Henri Diopo a un mauvais rapport avec l'argent. Vous savez, lorsqu'un porte-monnaie disparaît dans une maison et que l'un des gamins a l'habitude de piquer, on se retourne en prégné vers le gamin qui a l'habitude de piquer, jusqu'à ce qu'on trouve le vrai voleur, s'il y a eu voleur. Donc, je ne suis pas contre la thèse du bug. Je dis tout simplement que le responsable MRC Europe a un très mauvais rapport avec l'argent. Il gère tout sur les caisses du MRC et si quelqu'un au directoire du MRC ose contredire ce que je dis, il me donnerait l'attitude de publier ce que je sais. Attention. Maintenant, tu as dit au maire que je disais qu'il est le nom de Thomas. Non, il n'est pas le nom de Thomas. M. Diopo est le tatouené du MRC Europe qui ne veut pas succéder par lui. C'est-à-dire, au MRC, on veut changer, on veut le changement au Cameroun, mais au sein du MRC à la tête, du MRC Europe, c'est une dictature indescriptible. Lorsque vous osez vous opposer à ce qu'enriopo veut ou dit, il vous vire des fouras. Même si vous êtes membre du bureau, vous êtes viré par lui du fouras. Je sais ce que je dis. Je peux le prouver. Voilà. Maintenant, avant de s'éterniser sur les fonds Surveil Cameroun, je vais redire pour vos auditeurs et mes téléspectateurs ce que j'avais déjà avancé hier. Il serait temps que ceux qui enquêtent sur les fonds Surveil Cameroun, Survivor Initiative, s'intéressent d'abord aux 3 milliards des fonds de la canne qui ont disparu. Jusqu'ici, personne au Cameroun ne nous a dit qu'il faut étaler cet argent-là. Il faudrait que les gens s'intéressent aux trains de vie, des gens qui dirigent ce pays depuis 40 ans, qui ont des somptueuses villas qui valent parfois des milliards, alors que pour économiser un seul milliard de francs CFA, il faut mettre de côté 3 millions de francs CFA chaque mois, chaque mois, 12 mois, 12 mois fois 27. Donc il faut 27 ans de cotisation de 3 millions chaque mois. Plus 6 mois, plus 9 jours pour avoir 1 milliard. Ça veut dire que j'ai vu un maire à Yaoundé qui a une grosse voiture, je ne préfère pas citer la marque, il y avait la pub là-dessus, mon ancien ami à Tango de Manajamave qui j'ai animé à Central Casa et dans les cabarets Yaoundé, fêter cette grosse cylindrée-là. J'espère que ces maires-là sont industriels. J'espère que ces ministres qui ont des somptueuses villas sont industriels. Quand on sait, au Cameroun, lorsqu'on est haut fonctionnaire, on ne peut pas faire du commerce. Alors, Alain-Jules Meunier, tous ceux qui enquêtent, même vous, vous-même, j'espère que vous avez organisé des débats pour nous expliquer où sont passés les 3 milliards de la canne, pour comprendre comment ces ministres font pour avoir, ces ministres et ces grands hommes d'État font pour avoir des milliards, des millions d'euros qu'on enquête, des appartements à la Côte d'Azur en France. Au Canada, désormais, il y a même un scandale. Je connais la fille de l'un des ministres du Cameroun qui, à l'âge de 21 ans, roulait dans une range de 100 000 dollars au Canada, à Montréal. J'y étais, j'ai vu. Vous savez très bien que je vais régulièrement au Canada. Qu'on nous explique d'abord cette gabégie, cette mauvaise gestion qui a plongé le Cameroun dans la bim aujourd'hui avant de s'attarder sur des fonds qui sont une initiative privée. Je ne dis tant pas Maurice Camteau. Je n'ai pas parlé à Maurice Camteau depuis des lustres. Lui, au moins, il a eu... J'ai quand même pu le recevoir. Il est impossible de voir M. Diya. Peut-être Alain-Jules l'a déjà vu étant enfant de Seraï. Moi, je l'ai déjà même vu étant enfant de Boca d'Aélobi. Commençons par régler les problèmes du Cameroun avant de nous attaquer aux problèmes qui sont d'ordre privés. Voilà, je m'arrêterai là pour le moment au moment de vous. Je ne vous interromps lors de votre première prise de parole. Justement, mais je souhaiterais un petit peu le débat. Je suis tout à fait d'accord avec vous. On va ouvrir dans les jours à venir le débat. Alain-Jules Meignet est d'accord avec nous là-dessus sur, par exemple, la gestion des milliards de Lacan, enfin, des chantiers de Lacan. Mais on parle ce matin justement du bug informatique et M. Ntolo, vous avez bien compris que M. Ntolo est parti. Non, je suis là. C'est juste que je n'arrive pas à... Oui, vous êtes là, M. Ntolo. Vous avez donc écouté un tout petit peu M. Jacques-Imoifo qui dit qu'Henri Njoko, pour lui, aurait des sérieux problèmes quant à sa capacité à pouvoir gérer des fonds. Et bien avant, M. Meignet a dit que M. Njoko, qui dit en avril 2020 qu'il n'est concerné ni de près ni de loin par la gestion des comptes de l'initiative survie Cameroun n'a pas tout à fait raison, ne dit pas vrai. C'est-à-dire que M. Njoko n'a pas remis les clés informatiques la vérité dans cette affaire. Je commencerai par dire qu'il est bien que l'on fasse la différence entre les problèmes qui concernent l'Europe et l'affaire survie. J'apprécie le fait que vous ayez vous-même appelé que l'on recadre nos débats et que l'on revienne précisément sur le problème qui se pose. Et si M. Meignet le dit, effectivement, il existe une lettre. Et même le fait de cette lettre pourrait poser un problème moral, je suis d'accord avec lui. Mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit une fois de plus aujourd'hui parce que le problème, il est simple, il est celui du gap différentiel qui existe entre la somme affichée par la plateforme et ce qui a été effectivement perçu par le président du comité de gestion de l'initiative. voilà le problème. Il ne faut pas qu'on aille dans tous les sens. Si, sur le plan moral, si, sur le plan de la gestion de M. Djoko en Europe du parti, il peut se poser des problèmes, tout de suite, il y aura des biais dans le regard que nous allons poser sur le problème de survie qui en a appelé aux différents audits dont vous êtes au courant. De même, M. Moifo a dit généralement quand un enfant a l'habitude de piquer et on finit par le confondre et tout. Peut-être, mais si on a ce seul regard, nous allons faire disparaître la présomption d'innocence dans la quête de la vérité. ce n'est pas parce que M. Moifo a l'habitude de faire des émissions, des émissions et des émissions qu'un jour, si une émission tourne mal ou alors, je ne sais pas, on va tout de suite l'accuser. Non, il va quand même falloir qu'on accorde à M. Jackie Moifo un peu de considération. Non, vous êtes libre de faire le doigt comme ça, mais vous allez parler, permettez, c'est aussi être démocrate que de souffrir d'égoûter les autres parce que ça déconcentre lorsque vous faites ces signes-là. Alors, le problème se pose à quel niveau? Et il faut éviter de considérer que l'audit est une arme, une arme contre un individu ou une arme de gestion et c'est ce que M. Pendecoca lui-même dit. Il dit que il en appelle au premier audit ce n'est pas pour accuser quelqu'un, c'est pour approcher la vérité, c'est pour avoir un regard sur la réalité de ce qui se passe. Plus l'affaire perdure, plus on a l'impression qu'il s'agit déjà d'une fixation. Or, à la fin, les trois audits, l'audit des consortiums de trois cabinets qui a été fait, a été produit et c'est une vérité scientifique et toute vérité scientifique est provisoire. autrement, si un autre audit est mobilisé avec des éléments techniques pour démontrer que l'audit des trois cabinets qui ont formé le consortium, qui a produit son rapport, est un audit non fiable à partir des éléments qui seront mobilisés, vous verrez qu'on ne sera pas dans des conjectures et des réflexions. Parce que quand M. Menier parle tout à l'heure, même moi je ne suis pas informaticien, mais il n'y a pas de méthode. Ça se voit qu'il parle de ce qu'il ne maîtrise pas. A distrait ceci, cela, machin, non. Cette question elle est simple. Il y a un gap différentiel entre ce qui est affiché sur la plateforme et ce qui a été directement perçu. Ce n'est pas un problème de conversion du ad. Ce n'est pas un problème de gap dans ce qui a été réellement perçu. C'est l'information affichée sur la plateforme. C'est un problème d'information. En effet, si je suis au Cameroun et que vous m'envoyez 10 euros, si 1 euro correspond à 650 francs et que le yen actuellement, je ne sais pas, c'est peut-être 400 francs, ça sera fixe. Tous les instruments de conversion restent stables et c'est ce que je perçois. Maintenant, le problème est au niveau de l'information parce qu'il s'agit d'une collecte de plusieurs personnes et qui doit être actualisée et affichée en temps réel. C'est à ce niveau que se pose le problème. Donc, il faut d'abord l'aider cet équilibre. Les gens restent sur l'argent. Le problème n'est pas l'argent d'après ce qui est expliqué par les cabinets d'audit. Le problème, c'est sur l'information à propos de cet argent. Est-ce que l'information a aussi été convertie? Moi, j'ai un ami, M. Charlie Temkem, peut-être que je lui demanderai de mettre le mail à votre disposition. À la période indiquée, il dit son premier dépôt à partir des États-Unis, c'est 100 dollars. Mais il reçoit tout de suite l'email lorsqu'il fait le dépôt pour confirmer qu'on a reçu 100 euros. C'est-à-dire, il dépose 100 dollars et le mail qu'il perçoit, c'est 100 euros. Je vous invite, si vous connaissez, il est possible que M. Jackie Moiff connaisse des gens qui l'ont aussi fait à cette période parce que plus ou moins c'est des personnes parfois qu'on connaît ou pas. Si vous cherchez, bien sûr, si vous faites une enquête, je vous invite à interroger une personne que vous connaissez qui a fait ce dépôt et qu'il vous dise le mail qu'il avait reçu. Je parle là d'hors-espace euro. Qu'il vous dise le mail qu'il a reçu par la suite à cet effet. Donc, lorsque nous allons faire une fixation sur soit un individu, soit à la volonté politique de démontrer que Maurice Campton ne peut rien faire de bon, nous aurons biaisé. Mais alors, nous nous serons éloignés du débat. Oui, c'est de bonnes guerres pour un Alain Jules Meunier qui n'a jamais rien apprécié venant du MRC. Vous voyez, je ne vous connais pas particulièrement, mais au moins sur les réseaux sociaux, je sais que dès qu'il s'agit de vous, je comprends tout de suite que vous ne pouvez rien dire de positif concernant le MRC. En fait, et vous pensez que c'est une posture honnête. Il n'y a rien d'honnête dans cela. Nous sommes à la quête de la vérité. Et c'est de bonnes guerres. Pourquoi ? Parce qu'il vous faut démontrer que en fait, il y a il y a de l'indélicatesse avec les fonds que les Camerounais ont collectés pour le suivi de l'initiative survie. Et donc, Maurice Camteau ne peut pas être avec ses collaborateurs aux affaires un jour, sinon c'est la catastrophe. Au contraire, un homme d'État, c'est celui qui évite la catastrophe à son peuple. C'est tout. C'est tout ce que l'on demande. et Maurice Camteau a pris les devants en lançant une initiative qui a été s'aborder. Les membres du gouvernement ont été invités à avoir un droit de regard sur cette affaire. Ils ont décliné. Il est donc hors de question qu'aujourd'hui l'on puisse chacun prendre à son niveau l'affaire et se mettre à parler. Merci. Merci Docteur Ntolo. Je rappelle que Docteur Ntolo a choisi de ne pas réagir en vidéo. C'est-à-dire que... Non, non, ce n'est pas que je n'ai pas choisi. D'accord. Mac essaye de voir comment est-ce qu'on peut l'avoir en vidéo. Justement, pour les amis internautes et mobinotes, c'est très, très important. Monsieur Eric, Serge Eric Ntolo, nous avons encore quelques 15 minutes à passer ou 20 minutes à passer ensemble. Oui, exactement. 20 minutes à passer ensemble dans le cadre justement de cette séquence. Vous avez été interpellé là à l'âge de Meynier. Est-ce que c'est clair désormais ? On a la version interne des services informatiques du MRC. Je crois qu'il y a mille versions et ça m'amuse. Docteur Ntolo, c'est ça ? Moi, ça m'amuse. C'est-à-dire que la façon dont il parle, il dit que je ne maîtrise rien quand je parle de PayPal et de Stake. Je suis en train de dire que c'est quelqu'un du MRC qui m'a dit que c'est ça. Ce n'est pas Stripe, c'est Stripe. Vous voyez ? Quand vous parlez de PayPal, et Stripe, ça n'existe pas Stripe. Je ne vous ai pas interrompu. Vous avez tout à l'heure dit que les gestes que M. Jacqui faisait étaient antidémocratiques. Vous-même, vous procédez par la même chose. Ce n'est pas parce que je n'ai pas bien articulé quelque chose que, voilà, forcément, je ne maîtrise pas la chose. C'est important. Cher docteur, cher docteur, ceci dit, si c'était aussi simple comme vous avez dit là, je crois qu'on aura encore une minute de direct, apparemment, ça va être interrompu. Ce serait tellement facile de ne pas en faire un problème si les conversions posaient un problème. Ça veut dire que si je suis au Cameroun, j'envoie 100 000 et que la machine, c'est-à-dire le site qui reçoit... ...